Alors, on va vous présenter le stage Timing ML for Nature que j'ai fait avec Chloé et nos deux encadrants sont Ala et Johan. Donc, sans plus attendre, un petit sommaire. Tout d'abord, on va commencer par introduire un peu notre stage. Donc, vous présenter la problématique, nos utilisateurs et un petit peu notre vision, notre méthodologie. Ensuite, on va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a abordé la problématique et comment est-ce qu'on a travaillé avec les utilisateurs pour développer un certain dispositif qui réponde à leurs problématiques. L'identification ensuite des use cases auxquels répond notre produit. Comment nous avons approché ces use cases et comment nous les avons résolus. Enfin, la partie industrialisation du produit et on terminera par un traditionnel petit Rex sur le stage. Donc, pourquoi Timing ML for Nature ? Donc, en fait, des utilisateurs sont venus avec une problématique qui est la suivante. En fait, ils s'occupent de réaliser une observation d'animaux en milieu naturel et ça consiste à un souci majeur dans le fait que les procédés qu'ils utilisent sont extrêmement chronophages et donc peuvent être améliorés. Du coup, pour essayer de régler leurs problématiques, on a décidé d'utiliser l'approche Tiny Machine Learning. Donc, c'est le fait d'utiliser de l'apprentissage automatique réduit et optimisé sur des technologies et ressources limitées, c'est-à-dire comme des systèmes embarqués. Donc, nous, on va utiliser cette approche pour résoudre un problème de détection et de classification d'espèces animales via un dispositif embarqué en milieu naturel, c'est-à-dire en forêt ou dans des champs ou quoi que ce soit. Donc, nos utilisateurs, ce sont trois chercheurs en écologie qui souhaitent donc effectuer un suivi de la présence de grands mammifères terrestres dans un parc naturel, dans plusieurs parcs naturels. Donc, en fait, il y a trois utilisateurs, donc trois use cases qui sont un petit peu différents puisqu'ils ont une vision long terme de ce qu'ils font de cette détection de présence et des informations qu'ils en retirent. Donc, ça concerne des problématiques différentes, mais ils utilisent tous les trois le même procédé. Ils ont le même besoin de récupérer des informations sur les espèces qui sont passées dans le milieu qu'ils observent. Donc, là où ils ont posé leur dispositif actuel. Donc, tout d'abord, on a Patrick Hafner qui collecte des données sur les grands mammifères pour créer un atlas de répartition des mammifères en France. Benoît Pissanu, qui lui est un expert des faunes exotiques envahissantes et qui a aussi besoin de savoir quelle espèce est présente, à quel moment et à quel endroit. Et enfin, Diane Zarso-Solacoste, qui est docteur enseignant à l'Université de Paris-Saclay et qui s'intéresse aux interactions entre les prédateurs et leurs croix. Oui, vas-y. Il faut savoir que, du coup, nos utilisateurs sont néophytes en ce qui concerne la réalisation d'un projet data. Nos deux univers sont assez hétérogènes. D'un côté, on a nous, les data geeks. On a peu de connaissances métiers en ce qui concerne la biologie, l'écologie. Donc, vous vous demandez aussi, qu'est-ce qu'un capriorus-capriorus ? On avait la même question au début du stage. Et dans l'autre côté, vous avez les scientifiques qui, eux, ont peu de connaissances tech. Donc, qu'est-ce qu'un réseau neurone corollutif ? Ils n'en ont aucune idée. Donc, on va se demander comment on va réussir à faire interagir nos deux milieux et, du coup, créer un produit qui répond aux attentes de tout le monde. En effet. Et la réponse à cette question, c'est bien sûr d'avoir une approche centrée utilisateur. Donc, une approche centrée utilisateur, en fait, ça va permettre de faire coïncider les deux bulles qui sont, comme l'a dit Chloé, hétérogènes et pouvoir créer de l'interaction au centre avec un produit qui sera le résultat de cette interaction où, nous, nous allons apprendre à connaître nos scientifiques, nos clients, nos utilisateurs pour pouvoir cerner au mieux leurs besoins. Et eux, de leur côté, les scientifiques, vont essayer de vulgariser un petit peu ce concret pour qu'eux comprennent comment ils peuvent exploiter au mieux les ressources que nous mettons à leur disposition. Mais concrètement, qu'est-ce que l'approche centrée utilisateur ? Alors, l'approche centrée utilisateur, pour réaliser cela, on va mettre des méthodes en place, des méthodes d'expérience design pour mettre des ateliers où nos utilisateurs sont au centre du produit. Donc, ces ateliers vont nous permettre d'avoir, d'un côté, plus de connaissances métiers sur le milieu de l'écologie et le suivi d'espèces. Et d'un autre côté, c'est aussi de réaliser le cadrage du projet, avoir une première idée du produit et des fonctionnalités qu'on va mettre en place. Donc, le premier atelier qu'on a mis en place, du coup, s'appelle l'émergence du besoin. L'objectif de cet atelier, c'est de définir et de prioriser les fonctionnalités du produit que l'on va créer. Donc, comment on s'y est pris ? Dans un premier temps, notre but à nous, c'est de savoir comment fonctionne leur workflow, c'est-à-dire les étapes du processus, donc dans notre cas, du suivi d'espèces. On va chercher, du coup, à leur poser des questions ouvertes pour avoir des réponses intuitives et naturelles qui sont non biaisées, dont on pourrait récolter des informations qui sont, du coup, intuitives pour eux. On va essayer d'avoir une description de leur métier de façon indépendante pour avoir des informations complémentaires en fonction des utilisateurs. Et ensuite, à la fin, on va co-écrire, du coup, une description globale du workflow, du coup, pour avoir les process en détail. Ensuite, on va identifier les points bloquants de leur processus motifs, donc là où on peut apporter de la valeur avec notre produit. Donc, dans un premier temps, les prioriser, savoir quelle est la douleur la plus importante pour eux et sur laquelle on va se focaliser en premier. et ensuite, à savoir les solutions qu'ils ont déjà réalisées pour peut-être avoir des indications sur ce qui peut être réalisable ou non sur le terrain que nous, on n'avait pas forcément en tête. Et de tout ça, du coup, va découler une roadmap et la création de l'architecture de notre produit. Donc, pour une mise en pratique, on a utilisé un outil interactif appelé Miro. Donc, tout simplement, en fait, vous avez besoin de partager un lien sur lequel vous allez vous connecter. Vous allez avoir un board, comme celui que vous voyez sur la slide. Donc, nous, le jour où on a fait l'atelier, on avait décidé de le découper en plusieurs parties qui correspondent, du coup, à tous les bouts assemblés pour faire le workflow des utilisateurs. C'est très important de solliciter tous les utilisateurs et tous les participants parce qu'il y en a certains qui s'expriment plus que d'autres et d'autres suivent le groupe. Voilà. Et de réagir à tout ce qu'ils peuvent dire pour, du coup, les pousser à nous parler un peu plus en détail de leur process. Donc, à la fin de cette réunion, on a, du coup, remis au propre le parcours utilisateur avec un mix, Andrea. Et ça a donné cela. Donc, pour faire un petit focus, dans un premier temps, on a mis en lumière les acteurs du parcours utilisateur. Donc, vous avez, bien sûr, les chercheurs et leurs stagiaires, les doctorants, du coup, qui sont impliqués dans le processus. Vous avez aussi les propriétaires des terrains parce qu'en fait, il arrive des fois que les caméras qu'ils utilisent soient positionnées sur des propriétés privées. Donc, en fait, c'est le propriétaire du terrain qui va, du coup, positionner la caméra parce qu'eux n'ont pas forcément accès à ces terrains. Et ensuite, vous avez aussi les chasseurs qui les aident à mettre en place le dispositif dans les forêts. Et ensuite, du coup, les différentes étapes du parcours. Donc, vous en avez cinq. Donc, dans un premier temps, vous avez une étape, du coup, de préparation. Donc, pour la préparation, il y a le choix de la localisation, le choix de la caméra, le nombre de caméras et l'analyse de l'écosystème, c'est-à-dire quelle espèce ils vont chercher à analyser. Ensuite, vous avez une étape de pose et calibrage du matériel, donc le réglage du champ. Et ils vont essayer de récupérer des images pour essayer d'ajuster l'angle, la vision et de camoufler le dispositif parce que le but, c'est que la caméra s'intègre parfaitement à leur environnement pour ne pas les brusquer s'ils voient, par exemple, une petite lumière rouge ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez une autre étape de récupération. Donc, ils vont régulièrement sur le terrain pour avoir des informations sur le stockage, récupérer les images, changer les cartes SD si le stockage est déjà plein parce qu'il est important qu'ils reviennent assez régulièrement pour ne pas avoir de perte de données s'ils ne viennent pas régulièrement. Par exemple, au bout d'une semaine, le stockage est terminé, donc ça veut dire qu'ils perdent une semaine de données. Et aussi, pour un de nos utilisateurs, de voir s'il n'y a pas des animaux dans les cages parce qu'ils utilisent une cage sur ses sites pour faire du suivi de renards, par exemple, et leur mettre des colliers. Donc, c'est important de ne pas laisser l'animal un temps considérable dans la cage. Et enfin, du coup, vous avez deux autres étapes, donc la classification et l'analyse. La classification, en fait, ils font tout à la main. Ils visionnent toutes les images et du coup, avec le visionnage, déterminent l'animal présent sur la vidéo. Et ensuite, ils font soit de la classe, soit de l'analyse de densité d'animaux et de savoir s'ils posent des pièges à tel endroit ou non. Donc, vous l'avez compris, cette première phase, au cours de cette première phase, vous voyez que dans leur workflow, ils ont une caméra trap, en fait, qui s'appelle une caméra trap. Donc, c'est une caméra qui va prendre des vidéos via un détecteur de mouvement, qui se déclenche via un détecteur de mouvement et qui, donc, va stocker tout un tas de vidéos. Donc là, quelque chose de très important, c'est l'objet de ce deuxième atelier que nous avons réalisé avec eux. C'est qu'en amont, nous avons réalisé une exploration des données. Donc, ça nous a permis, en fait, de vraiment comprendre, de nous mettre un peu dans les bottes du métier et de comprendre quelles données ils avaient et avoir un petit peu une expertise sur quels animaux passent, à quel moment, etc. Tout ça grâce aux données qu'ils nous ont fournies. Et donc, notre démarche, au cours de l'atelier, donc, où on va restituer un peu nos résultats, ça va être de présenter l'exploration des données qu'on a récupérées, donc pour les informer aussi et leur donner un peu une vue macro sur toutes les données qu'ils ont, quelque chose qu'ils ne font pas forcément. Et donc, de créer des axes d'échange et être en empathie, en fait, avec eux, c'est-à-dire en étant dans les bottes du métier, comme je disais, ça permet d'avoir une connaissance et d'échanger là-dessus et montrer aussi notre intérêt pour leur expertise métier. Le but, en fait, de cet atelier, c'est d'affiner notre description du besoin, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'atelier et de notre exploration des données, on va présenter des résultats qui vont avoir une conséquence sur le développement du dispositif. En effet, donc, un bref mot sur les données, donc on a réussi à avoir les données de Patrick Hafner et de Diane Zarso-Solacost. Donc, en gros, c'est un dataset qui comprend des vidéos, principalement des vidéos et quelques photos qui ont été prises donc avec un dispositif qui s'appelle une caméra trap, donc c'est une caméra qui est placée dans la nature et qui est largement utilisée par les chercheurs, les chasseurs ou les protecteurs de l'environnement. Donc, on a réussi à récolter plus d'un an de données, voire deux ans pour Diane et donc ces données, on les a analysées comme des petits data scientists sur notre Jupyter Notebook et on en a sorti quelques graphiques. Donc, là, il y a deux informations importantes, c'est le nombre de déclenchements par jour, c'est-à-dire combien de fois en moyenne et en médiane leur dispositif se déclenchait par jour, donc on voit que là, c'est trois et le nombre des détections, c'est-à-dire combien de fois il s'est déclenché et parmi ces fois qu'ils se sont déclenchés, combien de fois ça a donné lieu à la présence d'un animal puisque des fois, le détecteur de mouvements peut se déclencher alors qu'il n'y a pas d'animal qui passe ou alors l'animal n'apparaît pas dans le champ de la vidéo. Donc c'est de ces enseignements, enfin l'enseignement en fait qu'on tire de cela, c'est que déjà notre dispositif, on peut éliminer quelques pistes, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de faire du temps réel, on ne va pas avoir besoin de faire du multithreading au cas où il y aurait un animal qui passe pendant que le dispositif est déjà en train d'analyser une autre puisque les détections et les déclenchements sont espacés dans le temps et sont seulement au nombre de trois par jour. On voit aussi que là vous pouvez le voir sur le graphique qu'il y a deux pics, donc un pic qu'on a identifié comme étant lié à la pluie, en effet lorsqu'il va y avoir de la pluie, ça va faire bouger tout l'environnement autour de la caméra et potentiellement ça déclenche le détecteur de mouvement, du coup ça va saturer en fait la caméra puisque là on le voit 50 fichiers qui sont créés donc ça va prendre l'espace de stockage et pareil pour le petit pic, le premier pic qui est lié au sanglier, donc une troupe de sangliers qui avait décidé d'élire domicile devant la caméra et donc qui a fait tourner la caméra pendant toute la journée pour créer 60 fichiers vidéo alors que c'est des sangliers qui sont restés statiques. Ensuite, donc deuxième enseignement qu'on tire, là c'est cette fois à partir du grave de répartition des espèces d'intérêt en fait, c'est les espèces que les biologistes veulent que l'on étudie particulièrement, c'est qu'il va falloir que notre dispositif soit capable de fonctionner la nuit puisqu'il y a autant de nombre de détections la nuit que le jour voire plus parfois la nuit donc on a besoin d'un dispositif équipé d'une caméra nocturne et qui doit tourner en continu le jour et la nuit. Ensuite, la conséquence de tout ça donc c'est de ces différents ateliers ça va être d'identifier des use cases et je laisse Chloé prendre la main. Donc nous, notre but avec notre dispositif embarqué c'est d'être capable de détecter et de classer les mammifères observés en milieu naturel donc les mammifères que Léo a cité juste avant. Dans un premier temps par rapport au parcours utilisateur et aux douleurs que les participants nous ont fait revenir vous avez du coup la perte de temps on va essayer de la minimiser donc de minimiser les déplacements sur place parce que comme je vous l'ai dit pour le changement de carte SD les utilisateurs doivent se déplacer mais l'intérêt ici c'est d'avoir une idée de l'état de stockage pour ne pas avoir besoin de par exemple se déplacer toutes les deux semaines si finalement vous avez eu des déclenchements et des stockages de vidéos moindres sur cette période et aussi de minimiser la perte de temps sur le traitement des données donc nous on va chercher à automatiser ce traitement donc à l'aide de timing de machine learning dans un second temps du coup on va se focaliser sur la fiabilité des données donc pour ça on va créer des tables d'identification on va mettre toutes les informations que nos modèles de classification ont trouvé et ensuite le dernier point c'est l'accès en remote donc avoir un accès continu et full remote sur l'activité du système embarqué pour justement avoir moins besoin de se rendre sur place ou si par exemple vous avez besoin d'avoir des informations sur le calibrage de la position du dispositif et bien du coup avec l'accès en remote vous n'avez pas besoin d'aller directement sur le terrain en effet donc de ces différents use case et des ateliers que nous avons réalisés avec les utilisateurs nous avons défini avec nos tuteurs donc une roadmap un peu pour encadrer le stage donc comme vous voyez c'est c'est divisé en différentes étapes et chaque étape à l'issue de chaque étape en fait l'idée c'est de sortir un résultat qui est prêt à être utilisé donc dans la première étape on va se focaliser en fait sur la story qui est reproduire la caméra trap c'est à dire reproduire le dispositif qu'ils utilisent déjà mais sur la technologie du Raspberry Pi donc vous voyez en bleu foncé des tickets qui sont qui sont qui sont qui sont tagués aléatoires en fait c'est à dire que on va on va faire comme si comme si ces comment dire ces services de l'application existaient mais on va les faker entre guillemets en les faisant aléatoires c'est juste pour pour un souci de cohérence de notre pipeline et de faire en sorte qu'il évolue que la structure le coeur du pipeline ne change pas donc les services existent déjà dès la première étape et ensuite on va rajouter progressivement des fonctionnalités donc dans l'étape 2 ça va être la détection de présence animale à l'aide de computer vision et l'entraînement d'un modèle de classification dans l'étape 3 ça va être ajouté à cela un détecteur d'objets qui fait de la détection de présence et de l'identification d'espèces et après l'envoi de logs en remote pour après après juillet donc il n'y est pas encore totalement donc là on va vous parler un petit peu de la conception des use case c'est à dire comment on a on a approché ces différentes ces différents tickets ces différentes ces différentes problématiques donc tout d'abord un petit point sur la méthodologie donc autour de 4 piliers le travail en équipe des rituels de cadrage et des tests sur l'environnement de production ainsi que du craft donc travail en équipe ça veut dire être capable de pouvoir coder sans se gêner sur le même projet donc là dessus l'outil Git fut d'une grande aide donc avec Chloé en fait on travaillait beaucoup en asynchrone c'est à dire que un ticket de notre roadmap correspondait donc à une branche que nous créions sur Git et du coup Chloé travaillait sur une branche moi je travaillais sur une autre on mergeait on continuait et on faisait des rebays pour reprendre le travail qui avait été précédemment fait sur la branche principale et comme ça on pouvait avancer on pouvait avancer et chacun de ces tickets donc comme je disais était enfin chacune de ces branches pardon était en lien donc avec un ticket qui était sur notre outil de planification donc c'est un Kanban qui s'appelle Trello Trello c'est un outil en ligne assez simple qui permet de faire tout simplement des tickets d'organiser un petit peu le travail et se partager les tâches et enfin de travailler aussi sur Miro que Chloé vous a déjà présenté qui permettait à nous entre Chloé et moi de se synchroniser sur le design de l'application comment on voyait le pipeline etc. ensuite on a eu pas mal de rituels de cadrage donc nos tuteurs étaient très présents notamment il y a des daily et des working sessions donc on travaillait beaucoup avec eux ils nous apprenaient une fois par semaine on avait des working sessions de trois heures avec chacun d'eux et voilà c'était de la transmission de connaissances que nous ensuite on pouvait appliquer à notre cas et ensuite des daily meetings donc c'est des semi daily parce que c'était un jour sur deux qu'on se rencontrait en visio pour parler de l'organisation de la journée de nos tâches de prioriser les tâches etc. ensuite un bloc important donc c'est la partie test sur l'environnement de production je dis important parce qu'on travaille sur un Raspberry Pi et donc on a besoin en fait de faire certaines choses depuis notre ordinateur en ayant accès directement au Raspberry Pi via notre ordinateur et pas se connecter à chaque fois sur le Raspberry Pi qui est forcément moins puissant etc. et donc où l'interface en fait est moins agréable donc nous ce qu'on voulait en fait c'était utiliser PyCharm mais pouvoir tester directement notre code PyCharm sur le Raspberry Pi et pour ça on a pu bénéficier de l'outil SSH interpréteur sur PyCharm Pro qui permet en fait tout simplement de se connecter en SSH depuis l'interface PyCharm et de lancer des tests de coder etc. directement sur notre ordinateur PyCharm et de tester directement sur le Raspberry à partir de l'interface PyCharm et enfin des bonnes pratiques de craft puisqu'on a eu la chance de travailler en équipe et donc forcément là-dessus ça implique que le code que j'écris et le code que Chloé écrit soient compréhensibles par l'autre à chaque fois donc on a travaillé pas mal en pair programming on a aussi été sensibilisés notamment par là aux principes de l'APEP et aussi aux single responsabilité principal quand on créait nos fonctions donc une fonction une fonctionnalité donc une fonction une seule tâche et c'est comme ça un peu qu'on a codé qu'on a avancé sur la conception de chacun des use games donc moi je vais vous parler de la conception de l'application donc déjà on a décidé de faire une architecture plutôt modulaire et orientée objet donc pourquoi on a choisi de créer cette architecture comme cela déjà dans un premier temps c'était pour partir en production le plus rapidement possible pour qu'on ait un pipeline fonctionnel de bout en bout et de pouvoir du coup le déployer sur le Raspberry ensuite on a choisi de mettre des noms à nos modules assez clairs pour pouvoir du coup transmettre notre projet assez facilement et que même pour nos utilisateurs qui ne savent pas coder puissent du coup avoir une idée de ce que chaque module fait donc dans un premier temps vous avez le module motion detector donc comme son nom l'indique s'occupe de la détection de mouvements vous avez le module caméra qui s'occupe d'enregistrer les vidéos vous avez animal detector qui lui va déterminer s'il y a un animal ou non sur la vidéo animal reconnaisseur va identifier l'animal l'interpréteur va interpréter les résultats du modèle de reconnaisseur et après vous avez le data writer qui lui va écrire des données dans les tables d'identification donc pourquoi on a fait des modules c'est pour qu'on ait du coup des classes indépendantes les unes des autres et que si on a besoin de modifier un des modules cela n'impacte pas le reste du pipeline donc vous faites ça de manière indépendante vous faites tous les changements que vous avez besoin la principale préoccupation que vous devez avoir c'est de garder toujours l'input et l'output comme ça lorsque vous avez fini de faire les modifications sur votre brique vous pouvez la réinjecter dans le pipeline très simplement et du coup vous avez toujours votre pipeline qui est fonctionnel de bout en bout et aussi pourquoi on a décidé de faire sous forme de modules c'est parce que notre phase exploratoire sur la partie ML on ne savait pas vraiment le résultat qu'on aurait donc nous notre objectif c'est de quand même pouvoir livrer même si les résultats de la partie ML ne sont pas concluants de pouvoir quand même livrer un produit à la fin du stage et surtout c'est la transmissibilité c'est pour que s'il y a un deuxième stage comme ça va être le cas c'est de pouvoir transmettre notre projet et de pouvoir le comprendre assez facilement donc passons maintenant au premier use case qui est la reproduction d'une caméra trappe donc pour ça en fait on s'est focalisé sur les trois services que sont le détecteur de mouvement la caméra et le data writer les trois autres services étant « faké » c'est à dire qu'ils sont présents dans le code de l'application mais ils ne sont pas fonctionnels ils font juste partie du pipeline donc reproduire une caméra trappe ça implique donc en fait vous avez à gauche le dispositif le dispositif actuel utilisé par les utilisateurs donc c'est 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 tout simplement une caméra donc qui est munie d'un détecteur de mouvement infrarouge et qui se déclenche lorsqu'un animal passe qui ensuite stocke les données sur une carte SD et notre nouveau dispositif donc c'est d'autre part d'implémenter cette technologie mais sur un Raspberry Pi donc en ajoutant des petits plugins de caméra nocturne et un détecteur de mouvement infrarouge ensuite le deuxième le deuxième moment donc ça va être de de rendre la caméra trappe intelligente donc qui est capable en fait de détecter un animal et de de reconnaître quel est l'animal présent sur sur la la vidéo qui a été enregistrée par le le service de caméra précédent Chloé je te laisse reprendre la main donc du coup moi je vais vous présenter le pipeline numéro 1 qu'on a mis en place donc dans un premier temps vous avez le détecteur infrarouge que on a mis en place sur le sur le Raspberry donc celui-ci va se déclencher lorsqu'un animal va passer devant la caméra et va déclencher du coup l'allumage de la caméra et celle-ci va enregistrer une vidéo d'une durée déterminée donc T et cette vidéo du coup va être passée du coup au détecteur d'animaux donc c'est lui qui va déterminer si oui ou non il y a un animal sur votre vidéo pour cette partie-là on a décidé d'utiliser de la computer vision mais du coup sans machine learning pour encore une fois rester dans une optique de tiny ML et d'optimiser le nombre de calculs parce qu'encore une fois tous nos toutes nos inférences vont être faites directement sur le rat des rites ensuite vous avez du coup deux cas de figure donc soit vous avez un animal présent sur la vidéo soit vous n'avez pas d'animal présent sur la vidéo si vous n'avez pas d'animal présent sur la vidéo alors on va tout simplement enregistrer les informations dans une table donc on va enregistrer les informations de localisation de temps de savoir si oui ou non il y a un animal donc là en l'occurrence non et ensuite cette vidéo va être stockée et lorsque nos modèles seront assez performants et que ça conviendra aux utilisateurs on aura pour but in fine de supprimer les vidéos vides pour du coup pour optimiser le stockage de notre dispositif et dans l'autre dans l'autre cas donc si vous avez un animal présent sur la vidéo on va chercher du coup à identifier cette espèce détectée donc on va le passer à notre module animal reconnaiser ensuite on va interpréter les résultats de reconnaissance et encore une fois on va les enregistrer dans une table d'identification et on va stocker la vidéo donc là c'est le cycle de vie d'une inférence donc comment ça va se passer vous allez avoir une vidéo et en fait on va du coup faire passer cette vidéo de découpir en frame au détecteur d'animaux et sur chaque frame il va déterminer si oui ou non il y a un animal donc pour rentrer un peu plus dans les détails de comment fonctionne l'animal détecteur donc déjà pourquoi de la computer vision comme je l'ai dit c'est pour rester dans le génoptique du coup tiny et comment c'est réalisé donc vous avez une frame originale comme celle que vous voyez sur la slide on va du coup utiliser ce qu'on appelle de la background subtraction en fait après quelques recherches et un état de l'art sur comment utiliser la computer vision pour faire une détection d'objets sur des images on s'est rendu compte que en fait le process le plus stable c'est la background subtraction le principe tout simplement c'est d'essayer de déterminer quels pixels appartiennent à l'arrière plan et quels pixels appartiennent au premier plan donc c'est à dire à l'objet qui est en mouvement donc là à votre droite vous avez le résultat de la frame originale après le traitement de background subtraction et en option vous pouvez activer un threshold qui du coup mettra tous les pixels du background en noir et les pixels appartenant à l'animal en mouvement en blanc ensuite vous pouvez du coup appliquer des opérations des opérations morphologiques donc vous avez soit la dilatation donc le principe c'est de en gros de faire grossir les pixels qui sont géographiquement proches de les grossir et de les réunir alors que l'érode en fait ça permet de débruter votre image donc c'est à dire que tous les pixels qui sont géographiquement exclus vont être effacés et donc vous pouvez faire une suite de combinaison de ces opérations pour optimiser le résultat de la background subtraction et ensuite du coup vous utilisez une fonction de toujours de toutes ces fonctions appartiennent à la librairie OpenCV et vous pouvez utiliser du coup la fonction fine contour d'OpenCV qui du coup va déterminer les pixels appartenant à la même à la même intensité donc par exemple ici ce sera du coup les pixels blancs qui appartiennent à l'animal et ensuite vous mettez un seuil au niveau de la surface de ce contour et en fonction du coup de si ça dépasse ce seuil il faut mettre assez gros pour déterminer que c'est un grand mammifère et si vous dépassez ce seuil alors votre frame sera considéré comme ayant un animal présent dessus et ensuite nous à l'échelle de la vidéo si on considère si on voit qu'il y a au moins une frame sur laquelle le détecteur dit qu'il y a bien une présence animale alors on considère que sur la vidéo il y a bien un animal présent dessus donc une fois que le service animal détecteur a fait son travail donc il est capable de dire si la vidéo est vide ou si elle ne l'est pas et si elle ne l'est pas on passe au service d'après qui est animal recognizer et dont le rôle est de déterminer de quel animal il s'agit pour ça on a commencé par par implémenter en fait donc du machine learning donc sur sur les images issues des vidéos enregistrées donc là la première étape donc dans notre pipeline de création de modèle notre workflow ça a été de créer en fait un dataset à partir des images à partir des vidéos qu'ils nous ont donné je dis bien vidéo parce que évidemment un modèle de machine learning se nourrit d'images et non pas de vidéos du coup on a dû travailler pas mal quand même sur le traitement des données brutes qu'ils nous ont donné il y avait aussi je vous épargne les détails trop techniques mais il y avait une arborescente qui était différente selon les dossiers de Diane et ceux de Patrick donc du coup on a dû un peu faire des fonctions pour parser un petit peu tout ça et au final on arrive à la création d'un dataset d'entraînement d'environ 800 images donc générées à partir de tous les fichiers vidéo et qui a les avantages suivants c'est à dire que la génération du dataset est reproductible à partir des pour peu que vous ayez sur votre ordinateur les données de Patrick et Diane donc pour un stage pour un prochain stage ce sera ils repartiront pas de zéro et ensuite on va donc comme la tradition du machine learning l'exige diviser notre dataset en training et en validation qui vont nous permettre d'évaluer le modèle sur des données qu'il n'a jamais vu et à côté de ça on va créer un dataset de test donc cette fois ce ne seront pas des images mais ce seront des vidéos auxquelles on va ajouter la classe autre et vide et ça ça va servir en fait à tester l'ensemble du pipeline et pas seulement le modèle de machine learning donc ensuite on passe à la phase d'entraînement donc là dessus en fait on a on a utilisé la méthodologie de transfer learning qui consiste en fait simplement à réentraîner les couches la couche classification du modèle de notre réseau de neurones parce qu'un réseau de neurones brièvement c'est c'est en gros deux parties donc il va y avoir une partie feature extraction et une partie détection et la partie feature extraction nous on n'y touche pas elle est elle a les comment dire les poids qui ont été générés à partir de de l'entraînement d'algorithmes à l'état de l'art sont figés et nous on va juste réentraîner le classifiaire sur sur nos données pour cette partie de détection donc en fait de classification et donc en fait ça permet d'accélérer énormément le processus et donc de ne pas avoir aussi beaucoup besoin d'énormément de données là on n'avait que 800 images et ça donnait déjà des résultats qui étaient pas mal on a choisi d'utiliser la librairie la librairie TensorFlow et en particulier son API l'API Keras et on a fait tout ça en fait sur un notebook sur un Jupyter notebook donc pour générer notre modèle une fois qu'on a qu'on a entraîné le modèle on va passer à la phase d'évaluation donc on va utiliser la partie validation data set et donc on va évaluer notre modèle directement sur trois métriques donc précision accuracy et recall et si les performances du modèle nous semblent nous semblent correctes sur ce data set de validation on va passer à l'évaluation globale donc pour ça il y a une mini partie de transformation du modèle en un modèle TensorFlow Lite parce que in fine c'est pas le modèle TensorFlow qui sera utilisé sur le Raspberry Pi mais c'est le modèle TensorFlow Lite donc du coup pour évaluer le pipeline on a vraiment besoin de transformer notre modèle en un modèle TensorFlow Lite et ensuite donc on évalue le pipeline complet sur ces vidéos donc là juste un tout petit point sur comment on a comment on a évalué le pipeline parce qu'en fait on ne voulait pas vraiment toucher au pipeline d'origine et comme il y avait quelques petites modifications quelques petites modifications à faire puisque l'entrée n'est pas exactement la même puisque là c'est une vidéo qui est déjà enregistrée et pas une vidéo qui est issue de la caméra donc on a utilisé enfin en fait on a faké certains services en utilisant l'héritage de classe donc comme ça ça permettait d'avoir un code qui est assez clean et de ne pas toucher et de ne pas toucher de ne pas toucher au pipeline original et là dessus on va évaluer là aussi sur la précision l'accuracy et le rythme mais cette partie classification donc on a utilisé un modèle qui s'appelle EfficientNet donc c'est un des modèles à l'état de l'art pour ce qui est de la classification d'image qui est facilement déployable et transformable en TensorFlow Lite et on a utilisé voilà différents architectures d'efficientNet donc avec plus ou moins de paramètres donc plus ou moins de précision mais aussi plus ou moins de temps d'inférence et de complexité de calcul et on en est venu en fait sur la partie évaluation dans le training le modèle se comportait plutôt bien mais par contre sur la partie évaluation du pipeline global il y avait certaines problématiques en fait de précision du modèle et donc on a décidé de dépasser un peu la partie classifieur et de passer à l'entraînement non plus d'un classifieur mais d'un détecteur d'objets donc là c'est un peu le même principe sauf qu'un détecteur d'objets ne va pas seulement classer les animaux des objets sur une image mais il va aussi détecter leur position c'est à dire d'être capable de dire à quel endroit se trouve l'animal en question et au début on voulait éviter ça parce qu'on se disait que ça rajoutait du calcul puisque non seulement il classifie mais en plus il détecte la présence et comme nous on ne fait pas du temps réel on n'en a pas forcément besoin mais en fait il se trouve que le modèle de classification après une analyse avec la bibliothèque Lime en particulier qui permet de voir un peu ce que le modèle a vu quand il a classifié quels sont les pixels qui l'ont induit qui l'ont poussé vers ce résultat on s'est aperçu qu'il apprenait beaucoup l'environnement de l'image parce que évidemment selon le champ de la caméra l'animal ne se trouve pas toujours au même endroit et il est plus ou moins petit du coup la partie environnement peut prendre beaucoup d'importance même dans l'entraînement et du coup le modèle ne se comportait pas exactement comme on voulait et donc on a décidé de tester cette partie détection d'objets donc pour ça on reprend le dataset avec nos 800 images et là un petit cleaning à la mano c'est à dire qu'en fait on a dessiné nos images sur les images via un logiciel qui s'appelle Label IMG puisque c'est ce dont le classifier a besoin pour s'entraîner ensuite on l'a entraîné toujours via Transfer Learning en utilisant cette fois un MobileNet SSD donc c'est le nom le nom du modèle le nom de l'architecture du modèle où on l'entraîne avec nos classes et pour ça on a là encore utilisé TensorFlow Object Detection qui est une API spécialement conçue pour la détection d'objets et c'est un entraînement qui est beaucoup plus lourd en calcul et c'est pour ça qu'on a utilisé le Google Collab TPU et non plus juste un Jupyter Notebook donc le TPU est gratuit pendant 12 heures d'entraînement du coup on l'a entraîné pendant 12 heures puis on l'a réentraîné on a un petit peu calibré l'API n'est pas forcément hyper agréable à utiliser c'est beaucoup de lignes de commandes et de scripts à lancer etc donc on a réussi quand même à s'en sortir et on l'a évalué toujours sur un dataset de validation en utilisant des métriques qui sont spécifiques à la détection d'objets donc là ça donnait des résultats qui étaient pas mal et au final on a pareil on a retransformé en TensorFlow Lite et on a évalué le pipeline avec juste ce service d'animal recognizer qui nous disait donc quel animal était présent sur la vidéo voilà une petite illustration donc à partir de données des utilisateurs donc issus issus du dataset de Patrick et de Diane donc on voit que ça marche plutôt pas mal donc voilà on est assez content des jolies petites boxes autour de nos sangliers de nos chevreuils et d'autres renards donc voilà un petit peu l'output de notre nouvel animal recognizer qui contient le modèle de machine learning de détection d'objets maintenant donc on a déjà fait une caméra une caméra trap on l'a rendu un petit peu intelligent grâce au machine learning mais maintenant la question qui se pose c'est comment est-ce qu'elle va prendre la bonne décision puisque en fait comme vous le savez un modèle de machine learning ça ne va jamais vous dire vous donner une décision ça va toujours vous renvoyer des probabilités et après c'est à vous de décider si les probabilités sont suffisantes si le taux de confiance de l'algorithme est suffisant pour que vous présentiez le résultat donné par l'algorithme donc le paramètre ici c'est le seuil minimum de considération de la probabilité qui va déterminer en fait est-ce que l'output de Animal Recognizer est suffisant ou pas et s'il n'est pas suffisant dans ce cas là ce sera dans une classe à vérifier que les utilisateurs pourront consulter et vérifier si en effet il y avait bien un animal parmi les classes qu'il connaissait ou est-ce que c'est un nouvel animal qui est passé et du coup l'algorithme n'était pas certain donc voilà le rôle un peu du service de l'interpréteur donc toujours dans une optique de mettre l'utilisateur au centre du produit on a décidé de mettre en place un troisième atelier qui s'appelle atelier matrice d'erreur c'est un atelier que l'attributuc met de plus en plus en place et dont normalement on fera l'objet d'un article la démarche de cet atelier c'est de sensibiliser au titre d'erreur d'un modèle de faire comprendre aux clients et aux utilisateurs qu'aucun modèle est parfait que c'est pas une science exacte et qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre les faux positifs et faux négatifs donc le but aussi est de vulgariser ce qui est des faux positifs et faux négatifs parce que comme on le rappelle nos utilisateurs n'ont pas trop de connaissances tech surtout sur les sujets de machine learning donc nous on va essayer d'illustrer les exemples des erreurs qu'on peut avoir à travers nos modèles du coup avec des illustrations donc expliquer comme je vous l'ai dit qu'est-ce que c'est concrètement des faux positifs et des faux négatifs et quels sont les impacts sur leur métier et ensuite les faire voter sur l'erreur la moins douloureuse et les présenter en termes de dilemme donc vraiment les faire choisir entre deux cas de figure donc dans un premier temps on s'est occupé des erreurs du détecteur alors il faut savoir qu'il y a une erreur qui est possible dans notre pipeline mais sur lequel nous on n'a pas de contrôle donc on ne leur a pas parlé parce que nous on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus c'est l'erreur que peut faire le détecteur de mouvements donc sur ça on n'a pas pu les faire voter parce qu'on n'a pas la main dessus mais du coup nous on s'est concentré sur les erreurs des deux modules donc de Animal Detector et de Animal Recognizer donc moi je vais vous présenter un peu les erreurs liées à Animal Detector et expliquer quels sont les problèmes liés à ce modèle donc déjà il faut savoir qu'utiliser de la Computer Vision sur ce type de données c'est assez compliqué parce qu'en fait le problème principal qu'on a c'est que l'environnement donc l'arrière-plan est instable il bouge sans cesse donc vous avez tout ce qui est lié au vent à la pluie et donc il fait changer la luminosité d'une frame à l'autre donc c'est compliqué de pouvoir modéliser un arrière-plan et donc on a essayé de les faire voter sur les deux erreurs possibles donc vous avez soit la possibilité qu'en fait une vidéo vide soit considérée comme ayant un animal présent ou alors une vidéo avec un animal présent sur la vidéo mais considérée comme vide donc vous avez dans un premier temps les faux positifs et dans le second temps les faux négatifs donc on a cherché à leur faire voter sur l'erreur la moins désagréable pour eux donc comme vous pouvez vous l'attendre les utilisateurs préfèrent avoir des défauts positifs quitte à devoir retrier derrière à la main les vidéos qui sont vraiment vides du coup voilà et ensuite pour la partie classifiure donc là aussi il y a deux types d'erreurs qui peuvent se produire donc d'un côté on va avoir notre notre modèle de classification qui prédit la mauvaise classe avec une forte probabilité ou bien qui va prédire en fait la bonne classe mais avec un taux de probabilité qui est assez faible donc là tout va dépendre en fait du seuil qu'on va choisir donc concrètement en fait il va y avoir le dilemme se présente comme ça soit on met un seuil qui est élevé enfin qui est élevé qui est de 0,5 et dans ce cas là dans le premier cas la vérité c'était l'émart et le modèle prédira que c'est quelque chose d'à vérifier dans le second cas dans le second cas par contre si on met un seuil de 0,4 là le modèle aurait dit qu'il aurait pris le seuil maximal qui est quand même même s'il est assez faible de 0,46 et donc du coup il se serait trompé donc en bref il y a ces deux types d'erreurs donc cet arbitrage entre faux positif et faux négatif et donc le vote va nous permettre un petit peu de déterminer quelle erreur est la plus douloureuse pour eux à ce niveau là in fine la conclusion donc de cet atelier ça a été en fait plutôt de créer un outil qui soit paramétrable où on ajuste en fait ce seuil de décision selon deux cas d'usage puisque en fait les chercheurs peuvent utiliser le dispositif soit pour faire du suivi de présence-absence donc du coup ils veulent juste savoir si un animal si telle classe d'animal a été présent au moins une fois donc dans ce cas là il faut maximiser plutôt la précision en mettant un seuil de confiance qui soit élevé et par contre s'ils veulent une estimation de densité là il faut un seuil de confiance moins élevé pour être sûr que tous les animaux qui sont passés soient bien catégorisés comme tels quitte à ce que le modèle laisse passer un petit peu de bruit donc pour vous parler un peu des résultats des différents modèles qu'on a mis en place donc déjà dans un premier temps la métrique qu'on a utilisé c'est le F en score donc comme vous l'a dit Léo en fait sur les quatre classes d'animaux sur lesquelles on a entraîné il est important d'avoir une bonne précision alors que sur la classe autre et vide c'est plutôt le recall sauf que on ne peut pas vraiment favoriser une seule métrique donc on a décidé de faire ça sur le F en score pour faire un compromis entre les deux donc dans un premier temps notre première stratégie a été de mettre du coup le détecteur et un classifieur donc on a comparé deux modèles de classifia donc le EfficientNet B0 et le EfficientNet B5 qui étaient tous les deux des modèles qui étaient possibles de convertir en TensorFlow Lite donc comme vous voyez B0 il est plus rapide plus léger mais il est moins précis que le B5 et comme l'a dit Lo après on a changé de stratégie on a décidé de mettre le détecteur plus mobile SSD du coup pour avoir beaucoup plus de précision mais en fait on s'est demandé si le détecteur avait pas une influence sur la qualité donnée s'il dégradait pas du coup les données qui rentraient dans mobile SSD et du coup on a décidé de tester mobile net SSD seul et on s'est rendu compte qu'en fait il était beaucoup plus performant mais le problème de mobile SSD net c'est que c'était difficile de faire la différence entre les vidéos appartenant à la classe autre donc toutes les espèces qui peuvent être présentes autres que les 4 classes et les vidéos qui sont vides en fait on a dû faire une interprétation approximative un peu du bidouillage entre guillemets pour essayer de trouver la limite entre ces deux classes mais elle était un petit peu compliquée à trouver donc on s'est dit que pour avoir un protocole beaucoup plus rigoureux on devait mettre détecteur après le mobile net SSD donc même si les performances en soi elles sont un petit peu moins bonnes que le mobile net SSD tout seul on a quand même préféré mettre le détecteur après parce que c'était beaucoup plus rigoureux et on avait la main dessus encore une fois pour ce qui est de paramétrer en fonction des besoins des utilisateurs donc ensuite du coup pour vous parler un peu des temps d'inférence donc comme vous pouvez le voir le modèle qui prend le plus de temps en termes d'inférence c'est le mobile net donc on était sur du 26 heures de test donc sur 280 vidéos donc c'est vraiment énorme alors que sur le classifieur ou alors le détecteur et le mobile net derrière on était plutôt aux alentours entre 4 et 5 heures donc ce qui était beaucoup plus acceptable après il faut savoir que comme on vous l'a dit plus tôt dans les données en fait il n'y avait que 3 déclenchements par jour en moyenne donc même si le temps d'inférence est un peu long c'est pas problématique parce qu'il sera quand même assez rare d'avoir des déclenchements à répétition et donc on s'est demandé comment on pouvait faire pour utiliser mobile net tout en ayant quand même un temps d'inférence assez raisonnable et donc la réponse à cette question en fait ça a été de développer une ultime fonctionnalité qu'on a appelé early stop donc qui permet un arrêt anticipé de notre mobile net donc en effet si on reprend le pipeline il y a la vidéo qui est enregistrée et mobile net va itérer sur toutes les frames de la vidéo sauf que on peut raisonnablement penser que si au bout de 4 ou 5 fois notre modèle mobile net détecte une certaine classe avec une probabilité assez importante on peut imaginer que on peut facilement inférer en fait que sur le reste de la vidéo ce sera pareil donc du coup est-ce que ça vaut vraiment le coup de parcourir toute la vidéo donc là-dessus vous pouvez voir sur ce petit graphe que par exemple en utilisant un nombre d'images de une passe qu'on appelait la patience donc c'est le nombre d'images maximales qu'il va traiter avec un seuil de proba supérieur à 0,8 par exemple on s'est rendu compte que ça permettait de traiter que seulement 40% environ du dataset total et donc du coup ça permet potentiellement d'accélérer énormément l'inférence et donc du coup de faire moins de calcul avec une accuracy qui n'est pas nécessairement dégradée et en effet je vous présente les résultats globales donc après avoir implémenté cette stratégie de early stop on voit que les résultats n'ont quasiment pas bougé sur nos classes d'intérêts et que ça nous a permis de réduire considérablement le temps total d'inférence donc du coup c'est la technique c'est la méthode que nous avons que nous avons décidé de garder toujours dans cette optique de faire du tiny machine learning donc c'est le pipeline que nous avons choisi de garder donc in fine voilà le pipeline final que Chloé va vous représenter alors du coup la modification qu'on a fait par rapport au premier pipeline ça a été du coup d'inverser les deux modules entre Animal Detector et Animal Recognizer donc dans un premier temps on va passer toutes les vidéos au Recognizer et on va déterminer si un animal fait partie des quatre classes ou alors que c'est autre par rapport aux probabilités que le modèle peut sortir et si c'est autre on va essayer de savoir si les probabilités sont moindres parce qu'en fait la vidéo elle est vide ou parce que c'est une vidéo où il y a un animal un animal que le modèle ne connaît pas et encore une fois dans les deux cas on va enregistrer des informations et stocker la vidéo sur le dispositif donc tout ça c'est bien beau donc on a notre joli projet sur PyCharm qui fonctionne très bien en local etc mais maintenant la question que vous posez tous c'est comment on industrialise ça c'est à dire comment les utilisateurs vont pouvoir l'utiliser de manière la plus simple possible donc pour ça c'est la première brique c'est le TensorFlow Lite donc la transformation du modèle en TensorFlow Lite dont j'ai déjà parlé qui permet de faire un modèle plus petit et donc une inférence accélérée ensuite on va packager toute notre application grâce à la commande de Python qui permet de générer une archive au format wheel et donc du coup on va avoir in fine un package un package Python qui contient à la fois notre modèle et aussi toutes les fonctions qui permettent de le faire tourner le pipeline et une commande qui permet de lancer l'application à distance et enfin on a orchestré un petit peu toutes les tâches à faire pour le dans le pipeline donc de création de l'archive wheel et de déploiement sur le Raspberry Pi via un makefile qui utilise donc la connexion SSH pour faire le déploiement à distance par l'utilisateur donc le bilan de ça c'est une industrialisation qui est rapide simple et facile et une application qui est in fine facile d'utilisation puisqu'il suffit juste de lancer une seule commande pour tester le tout donc sur les next steps du coup on a réussi à reproduire une caméra trap et une smart caméra trap donc qui est capable de désormais reconnaître un animal et essayer au maximum de trier les vidéos vides où il y a un autre animal à vérifier donc les next steps ce serait du coup d'avoir un axe à distance donc connexion d'un dispositif sur un réseau cellulaire et on voit des logs à distance et que du coup ce dispositif soit autonome en milieu naturel donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de secteur sur lequel le brancher donc d'avoir des énergies pour faire tourner ce dispositif du coup aussi le next step le plus important c'est que ce stage va se continuer donc Time EML for nature partie 2 du coup qui va être du coup géré par Johan Eno et Théophile Le Parlementé me semble et donc non je l'espère si on est encore là on va du coup peut-être pouvoir participer un petit peu plus longtemps à ce stage donc on termine par un traditionnel petit Rex sur un petit peu le bilan de notre expérience donc là je parle pour moi mais aussi pour Chloé donc on a beaucoup aimé avoir de vrais utilisateurs donc c'est quand même sympa dans le cadre d'un stage et le côté transversal de tout stage et de pouvoir faire ses ateliers participatifs avec eux ce qu'on a moins aimé c'est une toute petite nuance parce que ça ne représente pas grand chose mais c'est vrai que lors des ateliers on avait très envie on est un petit peu des data geeks donc on a envie de parler de développer la technique avec nos utilisateurs mais comme c'est des ateliers qui sont très cadrés on n'avait pas forcément de temps pour ça et eux aussi de leur côté ils avaient standi de comprendre comment ça marche donc le machine learning etc et donc on était un petit peu frustrés voilà peut-être de ne pas pouvoir en parler plus de ne pas pouvoir en parler plus avec eux et au final Chloé je te laisse présenter ce que tu ferais de mieux enfin ce qu'on ferait de mieux tous les deux alors ouais moi j'ai rajouté quelques petites choses sur ce que j'ai aimé c'est le fait qu'on ait eu l'occasion de pouvoir voir vraiment le métier de consultant dans son ensemble donc avoir des utilisateurs en interaction de pouvoir travailler en équipe et ce que je pense ne pourra pas être le cas lorsque lorsque vous êtes seul et du coup moi aussi ce que j'ai aimé c'est de pouvoir monter en compétence sur la computer vision et ce que je ferais de mieux c'est pouvoir peut-être améliorer la partie du coup du détecteur sur la computer vision parce que c'est pas encore tout à fait ça et il y a encore beaucoup de pistes à explorer donc voilà 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 je pense que c'est fini pour nous si vous avez des questions je ne m'éritais pas et voilà c'est la fin de notre formation une heure de présentation bravo super pile poil j'avais mis mon timer non non c'était vraiment très très bien j'ai énormément de questions donc je vais quand même laisser la parole avant de commencer est-ce que quelqu'un personne n'a pas de questions vous pourrez m'attendre si vous en avez un problème alors je m'entends un peu en écoute vous m'entendez en écoute moi j'entends pas très un peu Annabelle j'ai l'impression qu'il s'auto-écoïse et que ça fait du coup il s'auto-mute un peu ouais attendez je me m'ennuie peut-être je pars ouais allo allo non je m'entends je m'entends je m'entends je m'entends on va la voix est hachée un petit peu donc ah ouais ça va je m'entends je m'entends je me suis fondue dans la masse je sais même ah je suis là je suis là je suis à côté pas loin de est-ce que ça marche ah c'est vrai ok bon alors déjà vous avez un super sujet forcément donc c'est un peu dur de ne pas le rendre intéressant et vous êtes comme non j'ai besoin du coup du coup c'était hyper intéressant vous auriez même pu en rajouter un peu avec nous montrer des petites vidéos avec des jolies un peu plus jouées sur notre corde sensible mais vous ne l'avez pas trouvé et c'est apprécié quand même bah on a une petite démo si vous voulez ah bah voilà oui c'est vrai bon là mais on s'est dit on était un peu short pour le timing du coup on allait se faire taper sur les doigts donc on a pas fait c'est beau vous aurez pu vous aurez pu demander à quelqu'un de poser la question et vous n'avez pas une petite démo comme vous n'avez pas une petite démo et considérez que j'ai posé cette question voilà comme je veux bien voir la démo si ok elle est toute prête elle l'attend moi aussi alors vous voyez toujours mon écran normalement oui ouais ok alors du coup là il y a le petit makefile dont je parlais qui sert à vous voyez tout en automatique j'ai dans ma chambre j'ai mon enfin dans mon bureau j'ai mon petit Raspberry Pi qui est branché et qui est prêt à être utilisé et donc en fait j'ai déjà installé le package en utilisant la commande make make setup je ne vais pas le refaire parce que c'est un tout petit peu long du coup voilà vous me croyez sur parole que le package est installé du coup je vais je vais juste faire un make test pipeline qui va lancer qui va lancer simplement un run un enregistrement de vidéo et je vais vous montrer du coup les résultats donc voilà il y a les logs qui se mettent dans le terminal donc du coup là il n'y a pas de vrai détecteur de mouvement du coup c'est un intervalle qui est donné d'avance et bon évidemment ils vont un chevreuil européen dans mon bureau je ne sais pas pourquoi vous voyez que le modèle n'est pas parfait loin de là mais donc du coup si on repasse un petit peu voilà sur les logs en fait donc là le temps d'inférence c'est même pas une seconde sur une image donc c'est pas mal et ensuite la patience elle est atteinte pour la classe chevreuil donc c'est ce que je parlais ce dont je parlais plus tôt avec Early Stop donc du coup la boucle s'arrête et il ne continue pas d'itérer là j'ai réglé sur sur 3 la patience donc on peut régler sur plus pour que ce soit un peu plus un peu plus comment dire fiable et maintenant on vous montre sur le Raspberry Pi donc on utilise VNC Viewer pour s'y connecter en SSH et avoir une interface sympa et du coup dans ce dossier donc TinyML V03 donc c'est la troisième version on a TinyML Application Output et du coup c'est là-dedans que les utilisateurs vont pouvoir voir les vidéos donc bon il n'y a pas de vidéos d'animaux malheureusement c'est là où tu vas nous montrer que tu as vraiment un chevreuil dans ta chambre c'est ça j'ai enregistré une petite vidéo et ensuite ça a créé donc un CSV donc Result donc les ça a créé un CSV qui dit pour voilà pour cette vidéo donc il y a une vidéo une seule ligne et qui dit il y a un chevreuil européen dans mon bureau voilà voilà il y a un petit problème au niveau du chevreuil européen mais bon après c'est difficile de le tester dans la nature et de vous montrer des vraies vidéos mais bon sur des vraies vidéos ça marchait un petit peu mieux quand même mais bon voilà voilà c'est super on a bien fait d'avoir la démo ok cool en vrai notre déception aussi c'est de ne pas pouvoir tester ce petit Raspberry sur le terrain parce qu'il y a des conditions vidéo qui ne sont pas les mêmes en fait entre les vidéos que nous ont donné les utilisateurs et celles qu'on a nous avec le Raspberry Pi du coup il y a une petite appréhension de se dire si on le met dans la nature exactement à l'endroit où il nous avait indiqué est-ce que vraiment il a été bien entraîné donc bon on croise les doigts mais voilà pour l'instant on ne peut pas trop ça alors c'est vrai que c'est un peu une petite frustration ça aussi voilà ouais ouais mais vous avez déjà fait énormément de boulot le chemin parcouru est énorme moi j'ai trouvé donc bien sûr la démarche DUC hyper intéressante avec vraiment le centre utilisateur avec en plus vous avez vous avez du coup un peu contribué à formaliser cette approche avec les ateliers et tout ça et j'ai trouvé ça super et après il y a énormément de choses dans ce stage là je pense que c'était super que vous soyez à deux parce que c'est toujours plus sympa et puis et puis ça voilà il y avait tellement d'aspects qu'il y avait clairement de la place pour vous deux donc très bien j'ai donc 12 000 12 000 questions donc j'ai des questions déjà sur les données que vous aviez vous avez quand vous avez montré un peu les pré-analyses que vous avez fait sur les données existantes vous avez montré le nombre de déclenchements tout ça moi j'avais des questions sur la durée des enregistrements et vous avez fait aussi l'analyse par rapport jour-nuit je pense que ça aurait été aussi intéressant de voir par rapport à l'heure dans la journée parce que c'est souvent matin et soir plus que mais je pense que vous voulez d'abord savoir s'il fallait une caméra infrarouge mais mais voilà je pense que vous aurez je pense j'imagine que vous avez fait plus d'analyses que ce que vous avez montré dans les pré-analyses oui et j'étais un peu je suis restée un peu sur ma faim j'aurais bien dû m'en voir plus d'accord mais Chloé je ne sais pas si tu es toujours là Chloé ah bon Chloé me dit que son ordi a craché non mais je vais répondre du coup à ta question ouais en effet on a fait un petit peu alors déjà sur le sur le le temps enfin sur la durée des vidéos ils peuvent le paramétrer sur leur leur petite caméra trap donc du coup ils avaient réglé ça à peu près sur 10 secondes Patrick avait réglé ça sur 10 secondes donc toutes les vidéos de Patrick font 10 secondes Diane elle a changé les réglages un petit peu au cours du au cours du temps parce qu'elle a quand même des vidéos sur 2 ans donc il y a des réglages qui ont été changés et des fois on a eu des vidéos qui étaient en effet un peu plus longues de 30 secondes ou quoi après sachant que enfin nous on n'en a pas encore parlé ça du temps du temps d'enregistrement de la vidéo c'est quelque chose qui est facilement réglable sur dans le code de notre application et qu'on peut même mettre comme étant réglable dans la commande qui permet de lancer l'application parce que là j'ai lancé l'application comme ça mais je pense que dans tous les cas il faudra faire comme ça c'est à dire rendre des choses un peu plus dynamiques paramétrables sur ce temps d'enregistrement et ensuite ensuite en effet la partie le côté analyse de la temporalité donc c'était au début du stage donc je ne me souviens plus exactement ce qu'on avait trouvé mais en tout cas c'est un point important parce que parce qu'en effet s'il y a des moments où la caméra enfin où il faut que le Raspberry soit actif et d'autres où il y a très peu de chances qu'on croise quelque chose pour des questions d'autonomie de gestion d'autonomie quand il y aura une batterie qui sera autonome c'est hyper intéressant de pouvoir le lancer à distance à telle heure dans tel intervalle et de l'arrêter ensuite pour économiser les ressources donc clairement ce sera une analyse à approfondir je pense parce que je ne pense pas qu'à midi il y ait beaucoup enfin je pense que tu peux optimiser par rapport à ça je suis assez et donc du coup dans le pré-processing vous aviez vous transformiez les vidéos en série d'images systématiquement donc j'ai plein de questions sur les modèles que vous avez utilisés et pourquoi vous avez choisi ça et pourquoi vous êtes est-ce que vous avez essayé d'autres choses par exemple est-ce que vous avez essayé d'avoir des modèles qui traitent les vidéos comme des CNN ou des mélanges CNN LSTM ou des choses comme ça vous êtes directement parti sur de l'image alors après on est directement parti sur le traitement le traitement de l'image mais parce qu'en fait un modèle de machine learning va faire une inférence sur une image mais jamais sur une vidéo ah oui d'accord non en fait je vois ce que tu veux dire c'est par rapport au fait que ce soit pas séquentiel notre modèle oui parce que tu peux rajouter tu peux rajouter en fait il y a plusieurs façons d'intégrer la partie temporelle dans le modèle d'accord ah ok alors j'avoue que moi je savais pas même pas que ça existait en fait j'avoue donc non en vrai on est parti direct sur l'approche CNN parce que en fait il y a pas mal de documentations sur internet sur des projets un petit peu similaires donc pas appliqués aux animaux mais des projets sur des Raspberry Pi et c'était souvent les mêmes algorithmes qui ressortaient quoi d'EfficientNet de YOLO de MobileNet etc du coup on est parti assez vite là dessus après aussi il faut savoir que Alain et Yohann ne voulaient pas qu'on passe non plus trop de temps sur la partie machine learning parce que du coup on a fait notre petit état de l'art et on est parti sur ce qu'il y avait les meilleurs résultats sur internet notre benchmark donc voilà en fait on n'a pas on n'a pas exploré beaucoup de pistes concernant le machine learning vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas on t'entend ah ok j'ai eu mon ordi il a craché ce que je voulais juste rajouter à ça c'est que en plus de ça il y a certains modèles qu'on ne pouvait pas tester parce que c'était pas forcément compatible avec avec TensorFlow Lite avec TensorFlow Lite ouais ouais exactement c'est un peu le champ de possibilités ouais et puisque TensorFlow Lite en fait et on ne voulait pas trop de deep learning non plus parce qu'en vrai si on veut rester dans une optique sur un embarqué vu que déjà je pense que ça va être compliqué de tout ce qui va être ressources énergétiques si on part sur du du deep learning à mon avis le dispositif il va tenir trois minutes dans la forêt et c'est tout donc voilà après efficient net et mobile net c'est deep learning non ? oui 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 mais on ne voulait pas des gros modèles quand on a regardé sur internet vraiment les mobile nets c'était le modèle de deep learning le plus adapté à ça parce qu'il était léger et que le nombre de paramètres n'était pas hyper conséquent mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup cherché sur le machine learning parce que c'était pas ça la priorité c'était déjà de pouvoir faire marcher tout le pipeline et d'avoir un modèle assez correct et puis c'est vrai que TensorFlow Lite l'API TensorFlow Lite elle prend en charge pour l'instant que la transformation de modèles qui ont une architecture qui appartiennent à la famille des single shot détecteurs donc ça élimine un certain nombre d'autres modèles de deep learning et du coup bon je vais je vais passer à une question de la fin mais pour essayer d'optimiser aussi il y a d'autres façons d'optimiser un peu les modèles lorsqu'ils sont déployés en edge comme ou des trucs comme ça est-ce que vous avez envisagé d'autres façons d'optimiser le modèle je sais qu'il y a peu de temps il y a Léa qui a fait une présentation sur la quantisation et en fait nous ce qu'on fait c'est de la par rapport à ce qu'elle a présenté je ne sais pas si vous avez pu voir sa présentation mais on fait de la quantisation après l'entraînement et c'est possible d'ailleurs que peut-être du coup pourquoi du coup on voit un cheveu dans la chambre de léon et dû à ça c'est qu'en fait qu'on fait de la quantisation après après entraînement bah du coup on perd quand même pas mal en performance dans certains cas et du coup une possibilité qui pourrait être vue c'est de faire la quantisation au moment de l'entraînement en fait pour optimiser ouais parce que surtout avec du transfert learning sur des modèles qui sont pré-entraînés pour reconnaître des milliers de classes il y a il y a clairement des choses enfin encore une fois du pruning qui peut être fait pour optimiser largement après ce que ce qu'ils expliquaient c'est que le problème des modèles pré-entraînés c'est que tu peux pas faire de la quantisation partielle au moment de l'entraînement parce que tu peux pas vraiment sélectionner les couches le modèle est déjà tout fait et du coup bah faut faire ça vraiment tu peux pas faire de la quantisation partielle quoi faudrait le coder à la mano ouais ça peut être sympa ça peut faire l'objet d'un stage complet je pense oui oui clairement ouais mais mais non après ça c'est clair ça peut faire un stage je pense au delà de TensorFlow Lite c'est vrai qu'on a pas trop exploré d'autres manières d'optimiser un modèle pareil j'avais des questions plutôt du coup en amont sur la partie détection de la subtraction de background j'ai trouvé ça hyper intéressant moi je connais plus des techniques comme optical flow pour détecter des mouvements dans une vidéo on a testé aussi cette vous avez regardé optical flow ouais ouais on a testé cette solution en fait le souci de vraiment toutes ces techniques et c'est celle la plus stable vraiment c'est background subtraction c'est le problème c'est que optical flow ça marche très très bien dans des environnements fermés comme par exemple dans des usines parce qu'on a parlé avec Elodie Delier qui nous avait présenté ces possibilités et elle utilisait ça dans des industries où vraiment c'est le comment dire la prise des images et des vidéos est toujours la même c'est toujours au même endroit il n'y a rien qui bouge sauf que là en l'occurrence avec avec l'arrière avec l'arrière-plan qui est tout le temps changeant c'est pas c'est pas concluant en fait voilà mais je pense que on en parlait avec Johan et Ala je pense que la piste qui pourrait être explorée c'est d'analyser les mouvements des objets en fait parce qu'il y a une différence de mouvement entre un animal qui se déplace et une feuille qui se déplace du coup je n'ai pas eu le temps de pouvoir aller un peu plus en détail mais justement c'est ça que je trouve bien dans l'Optical Flow c'est que tu as les vecteurs de déplacement et que tu peux mettre des paramètres de sélection sur ces vecteurs là avec tu as des déplacements minimaux il y a des choses que tu peux mettre en paramètres pour à creuser après je suis d'accord avec toi que par exemple sur des choses comme les changements de luminosité c'est pas terrible mais si c'est sur une vidéo de 10 secondes tu ne devrais pas avoir énormément de changements de bagarne quand il y a beaucoup de vent le souci c'est qu'en vrai les performances là qu'on a actuellement qu'on vous a montré elles sont difficiles à améliorer parce que sur le dataset de test dans les vidéos vides par exemple il y a énormément de vidéos où il y a beaucoup de vent donc tout l'arrière-plan bouge beaucoup ouais c'est pas des déplacements de fortes amplitudes comment ? c'est pas des déplacements de fortes amplitudes non c'est ça mais du coup je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus donc petit califo ouais je pense que ça peut peut-être fonctionner mais moi de ce que j'avais testé avec c'était pas c'était pas optimal moi j'ai encore plein d'autres questions dans la façon dont vous avez présenté les résultats moi j'ai eu des informations qui m'ont manqué et qui m'ont un peu bloqué dans votre écoute notamment le le nombre de classes donc j'ai compris à la fin en fait quand vous avez montré le tableau avec les performances j'aurais bien aimé avoir un peu ça un peu plus tôt que du coup en fait vous aviez quatre animaux différents plus autres et vides exactement en fait autres et vides c'est pas des classes à part entière mais c'est des c'est des informations que les utilisateurs souhaitaient et du coup ça n'a entraîné que sur quatre classes donc chevreuil martre sanglier et renard on aurait dû préciser en effet et après en fait autres et vides on le rajoutait un petit peu voilà de manière plus ou moins plus ou moins comment dire plus ou moins bidouillé ou pas enfin pas bidouillé mais voilà c'était en fonction des probas qui étaient sortis etc parce que les utilisateurs nous ont fait part de leur besoin de connaître en fait de savoir si un animal qui faisait pas partie des classes qu'ils observaient étaient passées ça les intéressait quand même est-ce qu'ils nous ont fourni en données les vidéos que de ces quatre animaux là ? non non on a aussi des on a aussi plein de vidéos avec qui sont labellisées avec d'autres d'autres animaux il y a beaucoup de 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 petits oiseaux oui j'imagine oui et puis de voir comme le lapin et lièvre et autres oui oui c'est compliqué de si c'était pas pas possible dès le début commencer à entraîner le modèle sur toutes les classes sur toutes les espèces qu'on avait dans le dataset parce qu'on avait énormément c'est pour ça qu'on a fait une explot des données pour voir vraiment quels étaient les quatre principales grands mammifères qu'on voyait à travers les données donc les quatre qu'on vous a citées et du coup toutes les autres espèces qui sont présentes dans le dataset et qui pourront être observées en milieu naturel on a pour objectif de les classer dans à vérifier pour que eux derrière ils puissent du coup checker dans cette dans cette catégorie tout le reste des espèces mais déjà de faire les quatre ça représente déjà une bonne proportion du dataset c'est tout